Alors, Azmi Goïta est allié en visite au Burkina Faso, je vais vous montrer les images tout à l'heure, et il a dit à la télévision Burkina Bia au sortir de sa rencontre avec son jeune frère, le capitaine Ibrahim, il a tracé, sinon il a redéveloppé, mais avant de parler du propos d'Azmi Goïta, je vais parler d'abord de la forme. J'ai regardé dans la délégation du président Azmi Goïta, c'est vrai qu'on ne faisait pas très souvent les gros plans sur les ministres qui ont accompagné Azmi Goïta. Alors, j'ai pu voir un certain nombre de ministres avec des portefeuilles gouvernementaux assez consistants, que ce soit la défense était là, le transport était là-bas, les affaires étrangères y étaient, je crois aussi que la décentralisation y était, je crois que l'économie et les finances, j'ai cru le voir aussi. Alors, un certain nombre de ministres était là, donc la délégation d'Azmi Goïta était une délégation vraiment touffue, une délégation vraiment bien élaborée. Alors, d'abord, maintenant, si on veut rentrer dans les détails, quand vous regardez la délégation d'Azmi Goïta, et moi, c'est qui me tue quand je regarde le monsieur Sadio Kamara ? Sadio Kamara, c'est un homme que je regarde. Chaque fois que je regarde Sadio Kamara, même si j'ai envie de dire qu'est-ce que je peux dire de Sadio Kamara, pour magnifier véritablement l'homme, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé les mots justes. Ce qui fait que, si vous remarquez, j'ai commencé à attaquer le direct ici. Ce que je vais faire, les gars, donnez-moi une seconde là, on va essayer de faire l'extraordinaire ici. Attendez-moi, je vais aller. Bon, j'espère qu'on voit là. Je me suis déconnecté de... du réseau Wi-Fi. OK ? On va aller sur les données mobiles. Alors, comme je le disais, quand je n'arrive pas à parler suffisamment des mérites d'un ministre, c'est que je n'ai pas encore trouvé les mots justes. Et je vais être honnête, je n'ai pas encore trouvé les mots et les combinaisons justes pour remercier Sadio Kamara à plus d'un titre. La vie de Sadio Kamara est une leçon. La vie de Sadio Kamara est en l'usule. Je ne dirais pas un dictionnaire, mais je dirais en l'usule. Sadio peut être enseigné dans les universités, même dans les écoles, les collèges ou les lycées. Sadio n'est pas un mystère. Mais il a une vie que tous les Maliens devraient regarder comment Sadio Kamara vit la grâce de Dieu au quotidien. Je n'ai pas moi personnellement, je peux parler d'Emerina Smygoïta, les mots pour le dire vont venir espoir. Mais Sadio, jusqu'à présent, quand je vais parler de l'homme, je n'arrive pas à trouver encore les mots. Donc je réfléchis toujours. Ce qui vient dans ma tête, j'ai dit non, 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 ce n'est pas ça. Ça, là, j'ai déjà dit quelque part. Mais il faut que je trouve quelque chose de nouveau. J'espère que Dieu va m'aider pour parler de Sadio Kamara. Sadio, si vous parlez de Sadio, je peux dire même que vous allez diminuer même. Alors, comme je ne pourrais pas parler véritablement de l'homme, de sa grandeur morale, de son amour patriotique, de l'humilité qu'il vit au quotidien. Alors, je le regarde souvent, je l'admire, je l'apprécie dans mon petit coin, sans trouver les expressions justes pour parler de lui. Sadio, le don de Dieu à Assygoïta, Sadio fait partie. après son épouse, ses enfants, je peux dire que Sadio est un don de Dieu à Assygoïta. Comme Assygoïta, lui-même, il est un don de Dieu pour tous les autres. Je peux parler du ministre Abdoulaye Maïga, sans gêne. Il parle. Le président parle, mais ça ne parle pas. Pour parler de quelqu'un, il faut que la personne parle. Sadio ne parle que quand on reçoit du matériel. Sinon, tu ne le vois pas. Alors, c'est difficile de parler de quelqu'un comme ça. Mais Abdoulaye Maïga, il n'est pas de parole. Abdoulaye Diop, il est étrangère, il veut des affaires étrangères. Le président, lui-même, il parle, mais Sadio ne parle pas. Mais quelqu'un qui ne parle pas, si vous voulez parler de la personne-là, il y a des fautes chances que vous passez à côté. C'est pourquoi je le regarde jusqu'à ce que Dieu-même me donne le mot juste un jour. Donc, merci au ministre Sadio Kavara, qui est humble, sérène, imperturbable, je pense que le Mali n'a jamais eu de toute l'existence du Mali en dehors du royaume de la pire du Mali. Le Mali moderne n'a jamais eu, je peux dire, toute l'Afrique de l'Ouest n'a jamais eu un ministre de la Défense tel que Sadio Kavara. ça, au moins, merci à Dieu de m'avoir donné cette idée. Je n'avais jamais pensé à ça. Comme j'ai demandé à Dieu. Vous savez, je ne sais pas si il est la fin de Dieu. Dieu, il faut m'aider. Je ne connais pas. Mettez-le ça dans votre tête. Donc, Sadio Kavara, depuis les indépendances jusqu'à la date du jour de ce 25 juin 2024, aucun pays de la zone ouest africaine, je pourrais même dire du tout de l'Afrique, on n'a jamais eu un ministre de la Défense comme Sadio Kavara. Donc, il est le meilleur ministre de la Défense non seulement de toute l'histoire du Mali, le Mali moderne, mais aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'a eu un ministre de la Défense comme Sadio Kavara. Et ça, c'est la grâce de Dieu pour le Mali. Merci infiniment au ministre de Kavara. Alors, Asimi, il était dans la délégation du président Simi Goïta au Burkina Faso. Il y avait la ministre du Transport, il y avait Abdelay Baïka, il y avait Abdelay Diop. Ils étaient un peu nombreux, certains ministres et puis certains responsables. Donc, Asimi allait discuter. D'abord, un, depuis qu'il a été porté à la tête du Mali, Asimi Goïta, à ma connaissance, a effectué trois visites en dehors du Mali, à ma connaissance. La première visite, c'est lorsque la CEDEAO, à l'époque, on était membre encore de la CEDEAO, le président, Nana Ardo Akufo, a demandé à Asimi Goïta d'aller à Accra. Avant qu'il n'arrive à Accra, les Américains avaient déjà demandé à Nana Ardo Akufo qu'Assimi Goïta ne soit pas président. Quand vous regardez bien, cette visite n'est même pas une visite officielle parce qu'Assimi n'était pas encore président. Il n'était pas encore président. Donc, il est parti, il était pressenti pour être président, il n'était pas. Donc, la CEDEAO l'appelle sous injection des États-Unis pour dire « On a deux, trois noms à te proposer, ne sois pas président ni premier ministre, on va te donner de nom. » Ça, c'est les Américains qui nous donnent des leçons de démocratie et qui résonnent comme ça. Alors, Asimi Goïta, il a dit « Non ». Donc, sa véritable première visite, c'était en Russie quand il allait à l'invitation du président Vladimir Putin et sa deuxième visite officielle, c'est celle qu'il a rendue aujourd'hui au Burkina Faso. C'est tellement que la troisième visite véritablement officielle sera celle réservée au Niger. Je crois que c'est après ces différentes visites que les trois présidents vont se rencontrer pour parafait, c'est-à-dire signer la création de la Confédération des États du Sahel, la Confédération de la création de l'Alliance des États du Sahel. Alors, donc, c'était bien fait, mais vous savez, Asimé a dit quelque chose qui est passé sous silence, sous radar, avant de vous faire écouter ce qu'il a dit. Si je développe et puis vous écoutez, vous allez très bien comprendre. s'il a dit, s'il a dit ma vision, ma vision de la gouvernance. Et d'ailleurs, j'interpelle mon frère, il a dit, moi j'ai le frère aussi, vous savez, quand j'ai dit, mais j'ai le frère, ils ont des barbes blancs-blancs, je vais blanc-blancs partout, mais qu'est-ce que tu peux néguer ce soir, tes petits frères ? Et c'est cela, quand les regards, ils ne sont pas plus âgés que toi. Oui, c'est en apparence. Dieu m'a fait grâce, toi, il s'est désormais. Dieu fait grâce et puis le damsa a su le reste. Alors, j'espère que mon jeune frère, Franklin Yamsi, il va comprendre, parce que lui, je ne suis plus d'accord avec lui par rapport à ses... Enfin, il s'est beaucoup ressaisi, parce qu'à un moment donné, on n'était pas trop tôt sur la même ligne, mais maintenant, je pense qu'on se suit un petit peu. Alors, j'espère qu'il va faire la même observation que moi. Le président Simi Goïta a dit, je n'oublie pas ma soeur Nathalie Yams, évidemment. Le président Simi Goïta a dit, je ne gouverne pas, ou du moins, nous ne gouvernons pas le Mali par un coup de tête. C'est pourquoi j'ai dit, chaque fois que le président parle, pour des observateurs à viser, dans un discours, dans un message officiel, il y a toujours un deuxième message qui n'est pas, comment vous le dire, qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Mais il faut l'esprit pour percer et comprendre chaque discours, surtout les présents qui ne parlent pas beaucoup. Quand ils parlent, il y a toujours ce qui n'est pas dit. Toujours ce qui n'est pas dit qui est inclus dans le discours. Mais le discours officiel lui-même, la plupart du temps, c'est ce que 99% des personnes décortiquent. Il y a seulement 1% des personnes qui arrivent à comprendre le deuxième discours qui est introduit de façon subtile. Donc, ce n'est pas visible comme ça, si on ne fait pas attention. Bon, pour des gens comme Keïcha, une fois que le président parle, tout de suite, il y voit les deux discours. Le discours que tout le monde peut comprendre est le discours qui est inclus pour les initiés, pour les connaisseurs. Voilà. Donc, dans le discours d'aujourd'hui encore, Asmi a fait un retour en arrière sur les propos qu'il a tenus à Sikaso pour interpeller ce mémorandum minable qui a été adressé. Alors, Asmi dit, voilà des gens qui ont écrit un mémorandum qui disent que je suis en train de faire ce que je veux, ce n'est pas ce que le peuple a demandé. Je me suis dévié de la trajectoire du peuple. Au Burkina, Faso Asmi répond encore à ses détracteurs au sein du MCRB du comité du premier ministre. Vous avez écouté, il dit, Asikaso Safroula, Asikaso qui l'a dit ça, Asikaso et au Burkina, il a confirmé. Asikaso, il dit, nous allons faire les états généraux de la santé. Alors, d'abord un, Asimi, il a dit, il a d'abord demandé au peuple malien, il y a eu les assises nationales. Ensuite, il y a eu encore d'autres assises, les assises pour l'éducation, le dialogue intermalié. Donc, quand vous regardez chaque fois, c'est pourquoi je suis moins perdu, moins dépassé, moins étonné, moins dans l'incompréhension autour de mon premier ministre qui corroborent les allégations mensongères, infondées de son organisation, d'ailleurs, qui est sous le coup de décrets présidentiels qui suspendent toute activité des partis politiques. d'abord, laissons ça, il assume lui-même pleinement la responsabilité de ses propos, mais voilà ce que le président dit. « Je ne prends aucune décision d'ordre national si le peuple malien n'est pas, ne se prononce pas, autant pour moi. » chaque fois que je dois aborder un chantier national, je demande au peuple de se prononcer. Alors, « Où a-t-il dit ça ? » « T'entends, tu es trop fort. » « T'entends. » « Attendez. » « Attendez. » « Attendez. » « J'espère. » « J'espère que... » « Où j'ai mis ça ? » « Où j'ai mis ça ? » « Oh, pour ne pas me fatiguer, ne me fatiguer pas. » « Ok. » « Sita Sikasu. » « Ok. » « Est-ce que c'est pas ça ? » « Est-ce que c'est pas... » « Dormez une seconde. » « Parce qu'il faut que vous écoutiez ça. » « Oh là là, on dirait que j'ai mélangé. » « Ah, ah, oh, ça est là. » « Ok. » « Ok, ça, c'est le dimanche. » « Je vous en préfète » « Faites monter le Mercure. » « Faites monter. » « C'est juste... » « Un petit... » « Attendez. » « Attendez, attendez. » « J'ai tellement de trucs pour sur Assimi. » « Il faut que je me retrouve rapidement. » « Alors... » « Le président Assimi Goïta a parlé. » « Attendez, que c'est pas ici. » « Ok. » « On dirait que c'est ici. » « Voilà, c'est ici. » « On va écouter. » « Alors, faites monter le Mercure. » « Je vous en prie. » « Alors là, du côté de YouTube, comment ça va... » « On attend, hein. » « J'attends que ça... » « Ça vienne... » « Voilà, c'est là. » « On va... » « On va écouter. » « On va écouter. » « Je ne sais pas trop... » « Il me fatigue ce truc là. » « Il m'entend me fatiguer. » « Il m'entend me fatiguer. » « Il m'entend me fatiguer. » « Oh là là... » « Oh là là... » « Merde... » « Je j'ai pas dit... » « Que je voulais vous faire écouter rapidement... » « Bon, attendez... » « Faites monter, je vous en prie. » « Faites monter le Mercure, je vous en prie. » « Je vais rentrer ici rapidement pour faire sortir la vidéo dont on a besoin. » « Ok... » « Sinon... » « Sinon, ça sera un peu... » « Il faut que... » « Je pensais que j'avais retrouvé. » « On fait monter, je vous en prie. » « Partagez, s'il vous plaît. » « Faites monter le Mercure, le temps que votre serviteur retrouve rapidement ce qu'il recherche. » « Ok... » « Voilà... » « Ça, ça est là. » « C'est juste une petite... » « Alors, dans le passage, Asmi Goïta a dit à Sikaso qu'il y aura les assises nationales qui vont faire appel aux médecins, aux techniciens de la santé. » « Puissent construire des infrastructures sanitaires qui répondent aux besoins du peuple malien. » « Pourquoi j'ai dit ça ? » « Quand on dit qu'un président est en train de se dévier de la trajectoire, il dit toutes les décisions importantes qui sont prises. » « Moi, Asmi Goïta, je ne les prends pas. » « Je demande au peuple malien. » « C'est ce que je veux dire. 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 » « Alors, c'est important de le savoir. » « J'ai pas retrouvé la vidéo. » « Croyant que je l'avais sauvegardée, on va la partager ensemble. » Cette vidéo, elle est claire. Le président, il dit chaque fois qu'il y a des décisions importantes concernant la vie de la nation, je convoque des assises nationales. Et il n'a jamais influence, il n'a jamais, jamais, jamais dit à quelqu'un, voilà, voilà. Ce sont des manières qui se prononcent. Mais quand vous refusez de prendre part, quand vous refusez de faire connaître votre opposition, mais ça sert à quoi après de venir sortir des balibères, des mensonges. Parce que moi, je considère ça comme des balibères et des mensonges. Vous avez la possibilité de vous faire écouter pendant les assises. Vous n'allez pas, vous refusez, et puis vous vous asseyez contre tout à temps, et puis vous prenez des bêtises, là, à appeler mes verandums. Et après, on dit, ah, pour qu'on fasse ça, les autres premiers ministres, là, au Burkina, au Niger, on leur fait pas ça. Pourquoi vous prenez ? Est-ce que vous croyez qu'on peut... vous croyez qu'Ibrahim va donner le temps aux choses, à Apollinaire, de faire ça ? Mais Apollinaire fait ça demain matin, les Burkina, même, vont fermer la primature. Est-ce que vous connaissez les Burkina, mais si c'était dans l'entourage d'Apollinaire, le peuple Burkina va sortir dans la rue, exiger au capitaine de limoger à Apollinaire ? Vous faites des comparaisons sans savoir à qui vous avez entré. Si c'est au Niger, c'est la même chose. La population va sortir pour demander le limogénage du premier ministre. Mais ici, le Maliké a sorti pour demander le limogénage de votre regard. Mais, soyez raisonnable, soyez intelligent, arrêtez cette émission, ça ne vous honore pas. Parce que si vous voulez étouffer la vérité, cacher la vérité, il y a des gens qui m'ont senti. Moi, je m'en fous. Passez toute votre vie de merde à maïsauté. Si je suis dans la vérité, si ce que je dis est basé sur des faits, je m'en fous de ce que vous allez faire. Vous pouvez passer votre vie de merde, votre vie de misère à m'attaquer, je m'en fous et perds-moi. Si je sais que je dis vrai, je vais continuer. Et il est bon que les Maliens soient informés. Maintenant, on va aller au Burkina, Fonson, et puis on va l'écouter Asmigolita. Mais avant d'aller au Burkina, je voudrais d'abord que vous écoutiez ceci. C'est important pour nous d'écouter ceci. Parce que ce qui se passe là-bas, le Niger... a appris l'existence d'un nouveau groupe armé, le FPJ, le Front Patriotique pour la Justice. Cette organisation a revendiqué l'enlèvement du préfet de Bilmain vendredi. Elle a également émis une autre demande politique, celle de la libération du président Mohamed Bazoum, toujours retenu par les militaires au pouvoir. Et c'est une revendication qui est partagée par le FPL, le Front Patriotique pour la Libération, qui a saboté dimanche un pipeline qui a cheminé du pétrole brut vers le Bénin. Alors, qu'est-ce que cela révèle de la situation sécuritaire dans le pays ? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec... Alors, pour vous permettre de bien comprendre cette... je ne sais pas comment... cette information divulguée par TV5MOND, je vous invite à écouter avec sagesse et puis raison, pas dans l'émotion. On va ouvrir ce chapitre-là, cette parenthèse, et puis présenter les faits avant d'aller au Burkina Faso et puis suivre l'arrivée et la réception de notre président, et puis décortiquer ce qu'il a dit au Burkina. Mais il faut qu'on écoute ce qui se passe au Bénin. Écoutons ça. Un journaliste, président du CIRES, le Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonsoir Cédic. Soir. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu... Mais attendez... L'apparition de deux groupes armés, FPJ, FPL. Moi, j'espère que vous connaissez ce monsieur, hein. Je vais... Parce qu'il faut trouver son visage. Je vais le présenter d'abord aux gens de YouTube, là. YouTube, vous voyez le visage du monsieur, là. Voilà. YouTube, vous regardez bien. Facebook, vous regardez. A votre tour aussi, Facebook. Regardez très bien. J'espère que vous reconnaissez le monsieur, Facebook. Voilà. Vous le reconnaissez, hein. Voilà. Maintenant, vous allez entendre sa voix, ce qu'il est en train de dire. Voilà. C'est important que vous sachiez qui parle. Il faut mettre un visage sur une voix. Voilà. Tous les deux, la libération du président, Mazoum, comment est-ce qu'on peut interpréter cette revendication commune ? C'est ça. On peut même ajouter à cette énumération un troisième groupe qui est le Conseil pour la résistance, le Conseil de résistance pour la République, le CRR de Rissa Agboula. Et les trois mouvements revendiquent tous la libération du président Mazoum. On peut le comprendre en mettant dans le contexte actuel du Niger où il y a un durcissement de l'espace civique, la possibilité que les gens puissent s'exprimer librement comme on a pu le voir je m'arrête là un moment. Merci. Voilà un idiot, un raté, un pervers, un dévergondé qui n'a même pas honte. Alors, les gens se donnent des titres, chercheurs par-ci, enseignants à l'université, blablabla. Maudit à ton université, viens t'asseoir, je t'enlève ta petite culotte et puis je te fais courir tout nu parce que je vais te démonter que tu veux que tu veux absolument rien. Alors ici, il dit parce que l'expression au Niger il y a un durcissement. Alors, alors, ça fait plaisir quand même. Regardez la Côte d'Ivoire, la loi qui a été votée par Alassane Ouattara parce que pour autant, il y a une rébellion qui a été formée contre Alassane Ouattara à cause de cette loi liberticide. Mais nous, les députés sont sortis et ils vont se battre avec les armes qu'ils ont contre cette loi. Et ce n'est pas tout. Cette loi, la CDIAO n'en fait pas car. La CDIAO trouve que c'est juste. Nous, on n'est pas de la CDIAO mais Alassane Ouattara est de la CDIAO. Mais cette loi, parce que cette loi existe au Mali, elle existe au Burkina, elle existe au Niger. Et cette loi, nous, au contraire, nous n'avons pas d'usice comme la Côte d'Ivoire l'avait. Parce que pour la Côte d'Ivoire, si quelqu'un est condamné et puis vous protestez la condamnation de la personne, alors on vous arrête et on vous s'est en prison. Donc une fois que quelqu'un est condamné, vous n'avez pas le droit de parler de ça. mais nous, notre loi c'est quoi ? Ne venez pas dire n'importe quoi sur les réseaux, ne mentez pas et ne faites pas la propagande du terrorisme. Voilà ce que nous disons chez nous. Mais nous, on ne dit pas voilà ce que vous avez dit, voilà ce que vous n'avez pas dit. Nous, on n'a jamais dit si vous parlez d'un cas de justice, on vous arrête, on vous est en prison. ni le Mali, ni le Rizé, ni le Burkina, non, non, non. Mais la Côte d'Ivoire l'a fait. Et la CEDEAO est silencieuse face à cette dérive grave. L'Union africaine n'en a jamais parlé. La Cour de justice des droits de l'homme de la CEDEAO, elle est restée boshibée. Alors, ce dit Dieu l'a dit parce qu'il y a un diocissement. Le fait qu'il y a un diocissement, est-ce que cela signifie qu'il faut créer une rébellion ? C'est faux. Sinon, il y aurait des multitudes de rébellions en Côte d'Ivoire contre Alain Saint-Quentin. Vous croyez qu'il n'y a pas de déserteurs ? Il y a des déserteurs. Mais pour le moment, personne n'a revendiqué quoi que ce soit en Côte d'Ivoire pour l'instant. Mais alors, quand un idiot vient et puis il dit parce qu'on a fait ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. En fait, il a été payé, ce monsieur-là, par la France. Je vous ai parlé qu'il y a trois sources de financements. Et quand on a parlé des journalistes terroristes, des médias terroristes, vous commencez à comprendre, le capitaine Ibrahim, vous commencez à comprendre ce que votre serviteur Chekmar Keïta dit toujours, vous commencez à comprendre ce que Asmi Greta a dit, les médias terroristes. Le terrorisme journalistique. Voilà une preuve ici. Alors, trois groupes terroristes demandent la libération de Bajou. De vous à moi, si ce n'est pas un maudit africain qui va s'asseoir sur un plateau de télévision, de propagande, ce même plateau maudit, avec une journaliste maudite, est-ce que vous pensez, en âme et conscience, que des putains, des rebelles qui tuent, des terroristes qui tuent, demandent la libération du président Bajou. Bajou. Alors, maintenant, qui a donné, oh là là, je ne sais pas comment vous le dire encore. C'est compliqué. Alors, donc, les rebelles, qui financent ce groupe rebelle ? Ces rebelles du digère, qui la financent ? Qui leur donne les informations ? Ces rebelles qui ont enlevé le gouverneur de cette région avec certains collègues, qui leur donne les informations ? À qui profite le crime ? Qui demande à qui le libère ? Parce que, voilà, on va développer un peu. je voulais faire une petite parenthèse, mais permettez-moi de développer un peu. Voilà les gens. La France finance un réveil devenu Urano, cette entreprise qui achète l'uranium du digère à un bel prix. On finance les rebelles. rappelez-vous comment la France et le Sénat français recevaient les rebelles de Kidal. Ils avaient des passeports français, ils se déplaçaient librement dans la zone Cheguen. Ils allaient à Paris, ils allaient à Genève, ils étaient reçus un peu partout. Les rebelles, et puis la France étaient prêtes à appuyer pour créer la division, pour créer la scission du nord du Mali. Qui finançait ces gens-là ? C'était la France. Les preuves ont été établis. Donc, ils se disent pour avoir basome libre, il faut créer, financer, soutenir, équiper, armer les terroristes. c'est ce qu'ils ont fait. On leur a donné des informations. Ils se sont attaqués au Niger et curieusement, ils demandent la libération des basaux. On va continuer avec le durcissement de la loi sur la cybercriminalité. Donc, à l'absence de toute possibilité d'expression démocratique, cette forme de posture peut s'expliquer. Les gens ont recours à des moyens non-démocrates. Alors, on va sur un plateau de télévision. Ce qu'on ne saurait accepter chez eux, on reçoit des maudits, des pervers, des idiots, des égarés, des indignes fils de l'Afrique. On les reçoit sur leur plateau pour dire à défaut de pouvoir s'exprimer. Donc, on prend les armes contre le pays. Tu peux dire ça contre Emmanuel Macron? Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une politique de durcissement? Est-ce qu'on peut dire à Emmanuel Macron sur un plateau de télévision à défaut de s'exprimer démocratiquement, on va former une rébellion armée contre toi? Tu peux dire ça sur un plateau de télévision française et ne pas être interpellé pour apologie au terrorisme? Lui-même, il doit être sous le coup de la loi. Cet idiot qui parle là, cette merde là, cette canaille là. Normalement, les trois états doivent lancer un mandat d'arrêt contre lui. Il ne peut pas rentrer chez nous. Ça, elle. Il fait l'apologie de la rébellion et du terrorisme. Est-ce que quelqu'un peut dire en France que la politique de Macron n'est pas une politique de décision? il a dissous l'Assemblée. Vous croyez que c'est des bonnes guerres? Non? Parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Donc, il faut créer le chaos. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est de provoquer le chaos entre l'opposition et puis sortir pour dire « Regardez comment il s'est passé entre eux. Le meilleur choix, c'est moi. » C'est le calcul qu'il a fait. Mais les opposants à Macron, ils ont compris son jeu. Alors, quand c'était Dieu, il vient nous dire à défaut de pouvoir s'exprimer, est-ce qu'en Côte d'Ivoire on peut s'exprimer? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut encourager la rébellion en Côte d'Ivoire? Alors, ici, il a été grassement bien payé, son compte a été bien garni parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour expliquer l'action de ces terroristes. Donc, la France organise, la France équipe. Vous commencez à comprendre dans cette histoire d'attaque de ces mouvements rebelles, il y a des militaires béninois qui ont été neutralisés. Alors, regardez, ces rebelles-là sont logés où? Ces rebelles digériens sont logés au Bénin. Le Bénin est la base arrière de ces trois groupes terroristes rebelles qui viennent commettre des crimes au Niger et vont se réfugier au Bénin. C'était la même chose avec Blaise Kompahoré. Les chefs terroristes résidaient dans des villas gossus à Ouagadougou, Ouagadougou, et ils envoyaient des gens pour mettre des crimes au Mali. Alors, quand vous regardez ça, vous commencez à comprendre pourquoi le général Tiali veut garder sa frontière fermée. C'est Bénin. Donc, ces terroristes étaient accompagnés de soldats béninois. Les gens veulent faire croire que non, 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 pourquoi ici on n'en parle pas? Les soldats béninois qui ont été neutralisés, pourquoi ici on ne parle pas dans cette ici-là, sur cette planète, je ne sais pas comment vous le dire. Donc, le Bénin devient la base arrière de la déstabilisation par certains groupes armés. Tous demandent la libération de Mazou. Tout le monde sait que c'est la France et la CEDEAO qui se trouvent derrière. à défaut de lancer les opérations militaires de la CEDEAO, à défaut de trouver des compromis pour que Mazou soit libéré. Donc, la solution est toute trouvée par la fille de Mazou. La France, la CEDEAO, il faut susciter des rébellions pour s'attaquer au régime du général. Enlever des autorités, forcer la main du général pour libérer Mazou. Voilà la réalité. Ce que je voudrais dire, non seulement ces groupes terroristes seront neutralisés, s'ils rentrent au Bénin, ils commettent des crimes, ils vont au Bénin, on va les bombarder même sur le territoire de Béninan. Ça, au moins, c'est pas très ça, là, on peut être un certain de cela. Maintenant, ils peuvent enlever autant qu'ils veulent, Mazou, mais ne sera pas libéré. Le général, qu'est-ce que la vie de 10 personnes, 20 personnes au regard des millions et des millions de Digériens. de chaque soldat, c'est pourquoi le général a placé des gouverneurs militaires. Les militaires ont une mission. Réussir ou périr, c'est la divise de toute armée, dit de ce nom. Réussir ou périr, ceux qui ont été enlevés savent, en tant que militaires, que la sécurité nationale du Digère est plus importante que leur vie en tant que soldat. Ils ont juré sur le drapeau de Digère mourir pour réussir, périr pour réussir. Ils savent que le général ne fera rien. C'est difficile de le comprendre, ce sont des êtres humains. Mais, l'analyse de l'homme politique, du géopoliticien que je suis, quand vous regardez Asmi Goïta, n'a pas nommé de gouverneur civil. Le capitaine, à ma connaissance, même s'il y en a, je ne sais pas, mais n'a pas lui aussi nommé de gouverneur civil. Idem au Digère, ce sont des gouverneurs militaires. militaires. Donc, ces militaires-là savent que leur vie de soldat, c'est une vie du sacrifice. Ce sont, ils constituent l'agneau du sacrifice pour la libération de nos États. Tous les militaires le savent. Alors, quand vous enlevez un militaire et puis vous voulez qu'on libère Basu, c'est le terrorisme maintenant. Est-ce que l'État de Niger doit négocier avec les terroristes? On ne négocie pas avec les terroristes. Vous êtes des terroristes, vous n'êtes pas des rebelles. C'est la France qui vous a envoyés. Vous serez traités avec la plus grande rigueur par les forces armées du Sahel. Donc, ces rebelles nigériens sont financés par la France hébergée par le Bénin de Patrice-Saint-Alain. Cette analyse, vous devez partager cette partie de mon intervention du jour sur toutes les plateformes des médias, des réseaux sociaux. Le gouverneur et ses collaborateurs sont des militaires. Ils savent que le général ne fera rien de la sorte. Même s'ils entendent le général vouloir faire ceci, ils vont dire, « Nous acceptons d'être sacrifiés pour le Niger. Basoum ne doit pas être libérés. » Les otages eux-mêmes ou des dents d'eux-mêmes, ces militaires disent au général, « Tu ne feras rien de tel. » Recherche ces terroristes, traque-les et détruis-les jusqu'au dernier. « Basoum ne doit pas être libérés. » C'est le message des otages au président général Tiani. Basoum ne sera pas libéré. Je vous le dis avec la plus grande certitude, le général ne libérera pas Basoum. et nous allons remonter les enquêtes. Toutes les personnes impliquées qui leur ont donné le programme. C'est pourquoi je dis souvent à nos autorités éviter des déplacements qui viennent de lui donner une leçon au général. Et je demande au général, chaque fois que nos gouverneurs au Mali, au Burkina, au Niger, si nos officiels doivent se déplacer, que l'escorte soit à la dimension de nos objectifs. Tu sens ta tête on te neutralise. Mais quand le cortège n'est pas sécurisé suffisamment, c'est ce qui arrive. On a pris bonne note que nos présidents dans le Sahel prennent des dispositions, que nos ministres en charge de la sécurité, de la défense, prennent des dispositions adéquates pour que les escortes dits de ce nom accompagnent de nos gouverneurs pour éviter ce qu'on vit en ce moment. Mais une chose est certaine, le message, vous croyez que ces terroristes ne m'écoutent pas ? Ces terroristes écoutent Keïta. Je suis désolé, YouTube, je suis tellement concentré sur moi que vous êtes là, toutes mes excuses, les gars. Ces terroristes-là écoutent Keïta. Ces terroristes-là nous suivent. Le message que je vous envoie, vous qui avez enlevé le gouverneur et sa suite, Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum fera face à la justice. On va vous traquer jusque dans votre dernier retranchement. Si vous êtes au Bénin, on ira vous chercher au Bénin. On a plusieurs façons d'infiltrer le Bénin et allez vous liquider et puis retourner au Niger. Parce que vous n'êtes pas au Niger. Vous êtes hébergé par le Bénin. On le sait. Et c'est la France qui est à la manœuvre. Parce que la France n'accepte pas la détention de Bazoum. Puisque tous les contrats avantageux et deux de la France, le général a cassé tous les contrats et il les reprend à zéro. Dans les compagnies, la France demande aux compagnies intéressées de financer la libération de Bazoum. Puisqu'ils ne peuvent pas faire une opération commando. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire une opération puisque personne n'est ça aujourd'hui où se trouve Bazoum. Une opération commando est vouée à l'échec. Puisque autour des Tiali, l'information est verrouillée. Alors, il faut s'attaquer aux gouverneurs dans certaines régions. Nous demandons à nos gouverneurs de faire attention à leur déplacement. Pour les trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina. Et chaque fois s'il y a des déplacements nécessaires, que le cortège soit à la hauteur et à la dimension. Pour dissuader toute péleité terroriste. Je répète une dernière fois, Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum ne sera pas libéré. et le gouverneur sera libéré parce qu'on ira le chercher là où vous l'avez caché. Là où il est détenu. Bazoum ne sera pas libéré. Le gouverneur préfère mourir que de voir Bazoum libéré. Parce que quand le général Asim Goïta, le colonel est le capitaine du Brin, quand ils nomment des gouverneurs, ils les appellent d'abord, ils parlent avec eux des risques qui accompagnent leur nomination. Les risques qui accompagnent leur nomination, les dangers auxquels ils seront confrontés, ils acceptent avec le prix de leur vie. Donc, quand vous prenez un comme ça et vous dites « on veut la libération du Bazoum, vous êtes idiot, vous êtes vraiment bête, vous croyez qu'à 6 000 le capitaine nomme des gens comme ça, tous ceux qui sont nommés ont accepté d'être le prix à payer. Ils savent ce qui les attend en acceptant la fonction. Et vous croyez que vous sortez et puis vous utilisez ces merdes de TV5 pour nous polluer. Ce n'est pas fini. Alors, on va revenir sur le discours du président Asim Goïta, ce qu'il a dit au Burkina Faso, ce qui m'intéresse. C'était la mise au point. J'avais ouvert la parenthèse, donc je ferme la parenthèse et puis on va écouter. Permettez-moi ici, on va essayer d'écouter les propos du président Asim Goïta et puis on continue. et au cours de cette visite au Burkina Faso, le président de la transition, colonel Asim Goïta, aura un entretien avec son homologue, capitaine Ibrahim Traouri sur plusieurs questions d'intérêt communs, notamment sur la situation politique et sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région. Les enjeux de ce déplacement du chef de l'État avec nos envois spéciaux qu'Ibrahim Traouri est un bel salam d'ambarra. Le président de la transition, colonel Asim Goïta, est attendu ici, dans la capitale de Burkina Faso. Demain, mardi, aux environs de 9 heures dès son arrivée, le chef de l'État aura un tête-à-tête avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traouri, une entrevue qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations maliennes et le Burkina Faso. Les deux parties devraient aborder le renforcement de la coopération bilatérale. Alors, on a un petit souci avec les connexions là, ça me fatigue souvent. Tous, plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité dans un contexte de lutte contre le terrorisme. On a un problème à ne pas... ça me fatigue souvent, les gars. Alors, donc, on va laisser ça et puis revenir rapidement sur l'arrivée du présent semi-co-État. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. On va faire des fois pour... c'est la partie intéressante là, non ? Les armées des deux pays mutualisent fréquemment leurs efforts en menant des opérations conjointes. Voilà, merci beaucoup, mais je pense que c'est ici qui m'intéresse pour la présence semi-co-État. OK, c'est ici qui m'intéresse. La transition, le codonnel Assimi Goïta est arrivé ce matin à Ouagadjougou pour une visite d'amitié et de travail. Au milieu de ce déplacement, la coopération bilatérale ainsi que la situation politique est sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région. Ibrahim Traoré à Bulsalam Mamara sont les envois spéciaux pour le RTM. Dans le premier déplacement du président de la transition au Burkina Faso, l'avion du chef de l'État s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadjougou à 10h05. Au bas de la passerelle, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré souhaite la bienvenue au colonel Assimi Goïta. On va vous montrer tout de même à l'arrivée du président. On va continuer au début. Après la salle d'étopie, le président Assimi Goïta est reçu avec des honneurs militares. Il passe en revue et d'étachement de la garde présidentielle. Le chef de l'État sera construite pour le premier ministre, le président d'institution, le ministre du gouvernement et les autorités portaires pour qu'il n'a dit. Le président de la transition est accompagné du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre de la Finance, de la ministre des Transports. Après cet accueil protocolaire, le président s'entretient brièvement dans le salon d'honneur. Le niveau intense réglé également aux apports de la crise de l'Abbé était fortement mobilisé pour saluer le président Assimi Goïta. Ok, on va revenir rapidement sur on va revenir rapidement sur les propos du président Assimi Goïta. J'espère qu'on pourra voir là. J'espère qu'on pourra voir là. Voilà. On va écouter maintenant le discours du président Assimi Goïta. Beaucoup de voix et bien, beaucoup de voix et bien. Voilà. On est revenu. Ok, on va écouter. Je vous remercie de plaisir à parler pour l'accueil qui a été présent à ma personne et à la délocation qui m'accompagne. Aussi, je voudrais saluer les liens de fraternité et de bons voisinages entre nos deux États, les groupes et les malignes. Nous sommes non seulement liés par la géographie et la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de citation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions secrétaires, les questions sur le plan de développement économique. Mais surtout, nous avons parlé des défis, les défis auxquels nous sommes confrontés, comment élaborer la stratégie afin de pouvoir et gérer ces défis. Et nous avons aussi dégagé les perspectives orientées non seulement à la civilisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La situation secrétaire au Mali est sous contrôle. Alors, avant de commencer à parler du discours du président de la Semi-Couïta, il y a un idiot qui a écrit quelque chose, je crois que Bachelet n'a pas vu, je peux comprendre. Il dit, « Monsieur l'orgueilleux, mais tu as une petite bête, quoi ? » Je n'ai pas banni, j'ai seulement supprimé le message « Si le Dieu est là pour qu'il puisse m'entendre. » Moi, je ne sais pas comment vous êtes né, franchement. Alors, vous trouvez que quelqu'un est orgueilleux, mais vous avez le temps de dépenser votre argent pour venir regarder le gars. C'est malédiction ou bien c'est masochisme. C'est quoi ? Il faut m'expliquer. Jusqu'à ma mort, quelqu'un que je qualifie d'orgueilleux, de valideux, je ne peux jamais mettre ma c'est fraude. « Oh, je suis maudit pour faire ça. » Mais vous êtes maudit ou bien quoi ? Vous n'aimez pas quelqu'un, vous tenez qui l'aime et puis vous prenez plaisir. Donc, de toi à moi, qui est un idiot ? Je remercie Allah. Franchement, je vous regarde souvent, je suis dépassé. Je n'aime même pas les mots. Ça, c'est grâce de Dieu. Ça, c'est puissance de Dieu. On dit quelqu'un maudit, on vient quand même. Quelqu'un est comme ça. Donc, finalement, tu es bête quoi. Tu écris quelque chose à laquelle tu ne crois pas. Sinon, tu fais quoi ? Sur mon direct. Que Dieu vous aide. Une vision partagée par les trois pays du Sahel. Alors, je vais vous permettre de réécouter juste un tout petit peu. Voilà. non seulement la civilisation de nos populations mais surtout vers le développement socio-économique. Alors, Facebook, franchement, on a problème. Quand la barre, les gens veulent monter, Facebook bloque. Quand les gens veulent aller, Facebook bloque. Quand les gens veulent... Oh, c'est compliqué. Oui, je sais que c'est un idiot. Non. Il faut souvent dire à l'imbaissime, il est maudit. Donc, soit il s'est ressaisi, soit il continue et sa malédiction. Alors, ici, on peut en arriver. Wow, c'est compliqué. Wow, wow, wow. C'est là, là. Posez-vous la question. Est-ce que Keïta est le seul sur les réseaux ? Pourquoi il est attaqué comme ça ? C'est maintenant où on va parler d'Asmi Goïta qu'on commence à attaquer Keïta. Parce que les gens, comme j'ai... À un moment, j'ai eu l'impression que ça venait, ça venait, ils ont bloqué. Parce qu'ils ne veulent pas que le chiffre que vous voyez, ce n'est pas le chiffre réel. Donc, quand le chiffre réel, ça monte, il bloque. Quand on va tenter. Ça fait combien de fois ? Cinq fois maintenant, cinq ou dix fois. On ne peut même pas bouger. Wow. Alors, tu es vraiment le fils de ton père et de ta mère Keïta. Vraiment, chapeau. Alors, on va continuer. Facebook, YouTube, on va continuer. On va écouter. Nous avons abordé les questions secrétaires, les questions sur le plan du développement économique. Mais surtout, nous avons parlé des défis, les défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Quels sont les défis auxquels le Mali, le Burkina et le Niger nous sommes confrontés ? Il y a les défis sécuritaires, il y a les défis énergétiques, il y a le transport, il y a le commerce parce que tous les trois pays nous sommes enclavés. Donc, les défis ici, Assimi ne va pas les énumérer. Mais pour celui qui connaît le Sahel et qui connaît le parcours de ces trois présidents, les raisons pour lesquelles ils sont arrivés au pouvoir, tout de suite, on peut avoir une idée. On ne peut pas tout connaître, mais on aura une idée. Alors, les défis sécuritaires. Vous pouvez regarder la RTB, la RTN, le RTN, voir comment les terroristes, comme il va le dire tout à l'heure, la peur a changé du temps. Il y a les défis économiques, il y a les défis énergétiques, il y a la transition écologique, il y a la monnaie, la souveraineté et les défis, tous ces défis reposent sur un seul plié, la souveraineté de nos états. Et dans l'expression souveraineté de nos états, tout est dedans. Il y a l'argent, il y a la monnaie, il y a les finances, il y a l'économie, il y a le commerce, il y a la diplomatie, il y a la défense, il y a la sécurisation de nos frontières, il y a bien d'autres, mais ce sont quelques éléments que je cite ici. Donc, vous allez comprendre tout de suite qu'un des défis majeurs, c'est de paraffer, de signer le document de la création de la Confédération des États du Sahel, le Lugtako Gourma. C'est pourquoi vous avez vu la ministre du Commerce, la ministre du Transport, elle est là. Beaucoup de gens attaquent cette dame-là. Vraiment, j'apprécie, elle est dans son petit coin, mais elle fait un travail extraordinaire, la ministre du Transport. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose d'intéressant, et moi, j'ai eu la chance de discuter avec certains de nos autorités, certaines, pardon, de nos autorités, qui ont toujours dit qu'on n'aime pas le bruit, on n'est pas politique, nous, on est militaire. Donc, la gestion, la vision de la gestion du pays que nous avons, ce n'est pas la même chose que les politiciens. Moi, j'étais obligé, j'ai dit, bon, mais souvent aussi, c'est ce que je dis, je n'ai pas caché, mais souvent, il faut que le peuple aussi reçoive l'information. Ils m'ont dit, effectivement, c'est là que nous comprenons que, par moment, le retient même travaille contre nous. Il me dit, mais vous n'attendez pas pour chasser le directeur, qui n'est pas aussi simple. J'ai dit, bon, chassez-le, il faut le chasser, ce n'est pas compliqué. Ils disent, nous, on ne parle pas beaucoup, on agit. Et on préfère que la population voit ce qu'on fait, ce qu'on a réalisé. Mais Sikasso, je vous l'ai dit, Sikasso, je n'ai jamais imaginé qu'un tel travail avait été fait à Sikasso. On n'en a même pas vu. C'est comme, on ne faisait rien, mais on a été, c'est comme Sikasso, sorti de terre. On l'a vu. Alors, c'est comme ça que la femme, vous savez, les femmes aussi, elles ne parlent pas beaucoup. Elle est dans son coin, c'est un défi, le transport, ce n'est pas pour les emplois. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport au transport. Je ne vais pas rentrer dans les secrets des dieux. Mais bon, au moment venu, les gens vont voir selon le travail extraordinaire qu'elle a fait, le travail extraordinaire qu'elle a fait à Sikasso, cette table-là. Mais pourtant, elle n'a pas communiqué là-dessus. La ministre du Transport, celle qui gère les routes, la construction de nouveau à la Sahel, mais elle n'a même pas communiqué sur ce qui se faisait à Sikasso. On l'a insulté, on a dit, tout, elle est restée silencieuse. Et à la fin, donc ici, dans les défis, c'est ça que je voudrais que vous reteniez sur là. Il y aura une interconnexion entre les trois États. Je répète, il y aura une interconnexion entre les trois États. Il y a déjà un programme qui a lancé une ligne commerciale au niveau aérien, c'est-à-dire une ligne aérienne au niveau de l'AES. Mais l'AES même peut se doter d'avions long-courrier autour de, au sein de l'AES et puis des avions long-courrier. Mais ces avions-là, ce sont des avions, puisqu'il y a le C-19, je crois qu'il y a le C-19, je ne sais pas si c'est chinois ou si c'est chose, le C-19 aujourd'hui, bas Boeing, bas Airbus en termes de compétitivité, en termes de qualité, en termes de gestion de carburant, en termes d'avions robustes, en termes d'avions de transport avec tout le confort nécessaire. Aujourd'hui, les Chinois battent Boeing et puis Airbus. Les Russes aussi, ils ont pour eux, donc, qui sont aujourd'hui, les Chinois, n'ont plus besoin de la technologie de Boeing ou d'Airbus. Ils ont tout remplacé. C'est la même chose avec la Russie. Donc, en termes d'acquisition d'avions de longs courriers, nous, on n'a pas peur puisque on sait que ces pays-là, nos partenaires pourront nous soutenir et nous accompagner. Donc, à ce niveau, on n'a pas peur. Donc, les trois pays sont en train de travailler sur une ligne commune. Je vous ai dit, il y a aussi le... il y a un canal qui sera ouvert au niveau du Mali par rapport à des bateaux moyens, petits et moyens, pas les gros, mais petits et moyens par rapport à nos produits. Donc, on ne sera plus enclavés. Donc, un pays ne va faire son petit malin. Donc, il y a tout ça dedans. On va continuer d'écouter le présent. C'est-à-dire les perspectives orientées non seulement à la civilisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos états. la station secrétaire. Développement socio-économique, c'est-à-dire développer un marché commun aux trois pays, Burkina, Mali, Niger, et faire en sorte qu'on ne pourra pas continuer à sécuriser notre marché commun si nous sommes affaiblis. Parce que j'ai partagé avec vous ma vision du l'hypthaco-gourmand du Sahel. Une vision qui part sur une démographie de 100, 200, 300, 400, 500 millions dans les années à venir. On va aller avec le plus simple, 100 millions. On peut atteindre les 100 millions rapidement. Rapidement, on peut atteindre les 100 millions. OK? Alors, imaginez un marché de 100 millions. Un marché de 100 millions. C'est énorme. Est-ce que nous allons utiliser le franc CFA avec notre marché de 100 millions? Posez-vous cette question. Ou nous allons avoir notre monnaie à nous, une monnaie souveraine pour gérer notre démographie de 100 millions, notre population de 100 millions? Parce qu'il n'y n'y aura pas de frontières entre le Mali, le Niger, entre le Niger, le Burkina, entre le Niger et puis le Mali. Donc, ce sera un marché commun. Le 100 millions au minimum. Alors, les 100 millions, puisqu'on est déjà à peu près à 70, 70, donc pour atteindre les 100 millions, ce n'est pas compliqué. Il suffit de marrer beaucoup de femmes et puis rapidement, sur le travail, on a les 100 millions. C'est pas ça? OK, d'accord. Alors, on a les 100 millions, imaginez un peu. C'est un marché qui sera convoité. Alors, c'est pourquoi on veut faire tout pour empêcher que l'AES devienne une réalité, que l'AES devienne une réalité. Une dernière fois, on veut faire tout pour que l'AES ne devienne pas une réalité. Il faut empêcher cela. C'est pourquoi les gens travaillent à nous mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'un marché de 100 millions au minimum, c'est énorme pour le monde. C'est énorme. Alors, est-ce que nous allons prendre les 100 millions là et puis les donner à la France à travers le franc CFA ou nous allons prendre les 100 millions et les travailler à notre profit et puis avoir notre propre monnaie? Notre propre monnaie. Donc, vous conviendrez que le capitaine est plus pressé qu'Azmi Goïta. C'est pourquoi Asmi Goïta dit qu'on a abordé tous ces sujets. Il était bon qu'Azmi Goïta vienne au Burkina pour discuter de toutes ces choses-là. c'est pourquoi les ministères techniques, les ministères concernés sont avec Asmi Goïta. Économie et finances, transport, défense et puis notre ministre d'État qui aujourd'hui joue un peu le rôle de premier ministre suppléant. On peut ne pas être d'accord avec l'État mais Abdoulaye Maïga joue aujourd'hui le rôle de premier ministre. Vous allez vous fassurer avec moi mais c'est la réalité du terrain qui montre ça. Ce n'est pas moi. Asmi Kassou qui a reçu Asmi Goïta? C'est le président du CNT et puis le ministre d'État Abdoulaye Maïga qui a accompagné Asmi Goïta au Burkina. Malik n'est pas dedans mais il allait avec quand même le même ministre d'État. Donc pour moi, déjà Abdoulaye Maïga joue le rôle de premier ministre. Ce n'est pas officiel mais dans les faits c'est ça, c'est la réalité. Ne m'insultez pas mais c'est la réalité du terrain. Le Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans les jargons militaires, les famants gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Déconstruire tout un système parce que le Mali vient de loin. Quand Asmi parle du Mali, il se réfère au Mali, croyez-moi, c'est avec les mêmes expressions, la même virulence que le capitaine Ibrahim s'adresse. Le Burkina vient de loin. Le capitaine a dit ce pays n'existait plus. En fait, tous les trois pays ont la même histoire. C'est ça qui est... Et tout ça, c'est la France qui était là. Bon, on s'est réveillé à temps. Dieu merci, on s'est réveillé à temps. Dieu merci, on a commencé à comprendre. Dieu merci, on a vu le WG. Le Burkina était mort, le Niger était mort, le Mali était mort. Il dit on vient de loin. On vient de loin. Ça veut dire beaucoup de choses quand un présent vous dit le Mali vient de loin. Pour la grâce de Dieu, on tient encore. Pour cela, il fallait adopter des postures incritables et pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Aujourd'hui, on vient de loin. Il fallait déconstruire tout ce qu'on avait reçu avec des stratégies intraitables. intraitables. Donc, déconstruire le narratif mensongé, criminel, terroriste de l'Occident. Vous êtes pauvre, vous êtes entravé, vous êtes désertique, bla, 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 vous n'avez pas besoin d'une armée. Pendant qu'on nous dit que nous n'avons pas besoin d'une armée chez nous en Afrique, le budget de leur armée, le budget de la défense de tous ces pays-là ont doublé ou triplé. Pendant qu'ils doublent ou triplent le budget consacré à leur défense, nous, on nous dit vous n'avez pas besoin de ça. L'hypocrisie mensongère, terroriste de l'Occident. Voilà ce que nous avons déconstruit. On a dit sans arriver, on ne sera rien. Vivre ou périr, vaincre ou périr, c'est la posture du capitaine Domas Sankara, la posture du colonel Assemi Koïta, la détermination du président Odipo Keïta, l'aspiration de Kwame Mkrumah, le rêve de Patrice Lumonga et les enjeux du capitaine Ibrahim Traoré et la détermination du général Ibrahim Traoré et du général Abdramantiani. Il fallait déconstruire le mensonge grotesque, irresponsable et terroriste de l'Occident. déconstruire tout, détruire tout le narratif et puis mettre en avant notre souveraineté, notre intégrité, notre moralité, notre probité, notre culture, notre histoire, notre géographie. voilà comment nous avons réussi à déconstruire les narratifs qui avaient tendance à nous détruire. constaté et que les famines sont différents sur tout l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect aujourd'hui, on a besoin de faire régler les services sociaux de base et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à séguiser les grandes activités, notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien qui a été déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été séguisé par l'État il y a dix ans de cette... Alors, quand vous regardez le dialogue intermalien qui s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national, est-ce qu'Asmé Goïta pouvait aller dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes, toutes les grandes villes du Mali vous dit je veux que ma volonté soit faite pendant ces jeux. Alors, le mémorandum pourtant a insulté Asmé Goïta par rapport à ce dialogue intermalien alors qu'ils ont participé. C'est ça qui fait que ces gens-là ils n'ont aucune crédibilité. Il ne faudrait pas leur accorder un crédit. Continuons d'écouter. C'est possible aujourd'hui qu'on ne voulait un autonome au-delà de ça les actions offensives sont menées en longueur de la journée et il y a eu beaucoup de destructions de base logistique des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup d'intralisations des leaders terroristes dont le récent est Hugo qui est l'un des détails islamiques au Sahel. Mais surtout aujourd'hui vous avez entendu le nom de Hugo non ? Le nom de Hugo il a dit le nom de Hugo celui qu'on a tué. Mais les américains ne sont jamais appelés pour dire merci pour ses rendus à l'État ou au gouvernement fédéral des États-Unis. Ils ne sont jamais remerciés. Mais si c'était eux-là le monde allait être en ébullition en effervescence. Maintenant on a tué le gars c'est comme il n'y a rien c'est comme c'était un burguer criminel. Et puis nous on continue on ne fait pas la grosse tête. Mais si c'était les américains regardez comment ils ont tué Ben Laden regardez parce qu'à cette époque j'étais aux États-Unis c'est en Californie j'ai vu le raid j'ai vu sur toutes les télévisions américaines chacun en boucle on essayait les délicielles qui ont venu l'opération toutes sortes de scénarios mais nous on a tué le terroriste numéro 1 5 millions de dollars de décompense on l'a neutralisé on a fait si comme il n'y a rien et on a continué un autre travail c'est ça qui fait la grandeur et la fierté des militaires les bourses des terroristes il y a eu des terroristes qui ont déposé l'argent malheureusement c'est des enfants mais c'est des guetteurs donc force est de constater que la paix a changé de quand je vous le dis au Mali concernant le Sahel je suis confiant que la situation est sous contrôle quand vous regardez avec la dynamique de la création de l'IS mais le plus important que les gens ne doivent pas faire de la vie le Sahel a été un terrain d'affrontement des questions et d'autres et juste stratégiques le Sahel a été un terrain d'affrontement géostratégique géopolitique géoéconomique le Sahel c'est ça voilà pourquoi l'Occident ne veut pas perdre pied au Sahel voilà pourquoi la France a humilié a monté de toutes pièces une deux rébellions armées au Niger pour s'attaquer pour s'attaquer aux autorités et demander la libération de Mohamed Bajou l'explication a signé la donnée le Sahel trois géopolitique géoéconomique géostratégique perdre le Sahel vous n'avez aucun moyen de contrôler les terroristes dans vos propres pays alors quand c'est comme ça est-ce que vous devez venir en partenaire sincère et fiable ou bien vous venez en opposition aux états du Sahel et puis leur imposer alors que vous êtes des minables vous voyez tous ces terroristes qui pilulent dans le Sahel c'est pas votre affaire tant qu'ils peuvent tuer les maliens les mesurés mais vous ce qui vous intéresse c'est la planification des attentats dans vos pays mais eux alors que vous êtes sur notre territoire vous êtes en Afrique vous êtes dans le Sahel vous dites qu'ils tuent ça c'est pas notre affaire mais vous êtes plus concentré à intercepter des communications s'il y a des attentats planifiés chez vous mais chez nous ici c'est pas votre affaire mais si on vous chasse là où il y a un problème candidat maintenant vous allez trouver un autre endroit où vous allez cueillir vos êtres vous avez des satellites vous avez des radars donc vous faites ça là-bas mais pour tous chez nous désormais nous même là on suivait notre espace on n'a pas besoin de vous et c'est ça qui fait mal c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas partir donc aller s'installer au Bénin fomenter trois rébellions contre le Niger s'installer à Côte d'Ivoire pour essayer de déstabiliser le Mali espionner le Mali aller au Nigeria installer des bases espionner le Sahel ce n'est rien nul peur c'est ce que Asmi révèle ici quand il n'y a pas de géostratégie c'est ça pourquoi les Américains étaient dans le Sahel c'est la géostratégie pourquoi la France refuse de partir du Sahel c'est la géostratégie pourquoi la France se réinstalle redeploie ses armes ses forces armées au Bénin et au Nigeria c'est la géostratégie pourquoi ils sont au Tchon pourquoi ils sont au Gabon mais laissons le Gabon comme c'est loin mais au Sahel ici c'est ce que le président dit il ne faut jamais perdre ça de vue c'est pourquoi ces trois présidents sont droits dans leurs portes et ils savent où ils vont parce qu'ils connaissent ils ont vu des documents que nous n'avons pas vus ils sont tombés sur des informations que nous on n'a aucune idée mais pour garder le cadre dans nos pays ils n'en ont jamais parlé la preuve vous avez entendu c'est ainsi qu'à ce que tout le monde a compris qu'ils ont cherché à inonder le marché et l'économie du Mali avec des faux billets du français il a fallu une situation pour que nous on soit au courant mais pourtant ils avaient l'information ils n'en ont jamais parlé des pays des présidents étrangères et donc ils sont victimes aujourd'hui de ces trains d'affrontements et quand vous regardez cela c'est quasiment pas la présence des grands coups des terroristes qui sont soutenus c'est pas un secret pas des présidents étrangères mais aujourd'hui nous avons notre destin en main et quand nous avons pris cela les malignes les doctinants nous avons décidé de prendre notre destin en main nous avons décidé de sortir dans des partenariats de façade nous avons décidé de quitter les partenariats non efficaces et nous sommes orientés des partenariats de façade et des partenariats qui ne sont pas équitables partenariats de façade la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne l'AIMA et l'Union Européenne tout ce sont des merdes de pays corrompus menteurs indignes nous sommes sortis dans des partenariats de façade y compris la CEDEAO elle-même pour nous assumer et nous nous sommes retournés nous nous sommes reconvertis vers de nouveaux partenariats bénéfiques mutuellement bénéfiques gagnants-gagnants n'est-ce pas que cela est visible au Mali au Burkina au Niger pour la première fois de l'histoire du Niger même le Grand Nigeria est incapable de faire ce que le général Daltan a compris par rapport au pétrole Alassane Ouantara super menteur criminel là ça c'est bourreur de tous les temps n'est pas capable de faire ce que le général président en quelques mois est en train de réaliser au Niger lui ça lui fait déjà 14 ans pour voir encore du voir les Ivoiriens visite encore les Ivoiriens souffrent mais regardez ce qu'il a vu la terre de réaliser c'est ton président en si peu de temps dans leur pays on ne dit pas qu'ils ne commettent pas des erreurs ce sont des êtres humains Dieu nous a créés avec la capacité de commettre des erreurs mais quand vous regardez vous regardez des actions accomplies c'est extraordinaire ce qu'ils font c'est impressionnant on n'a pas imaginé que l'Afrique pourrait faire ça en tout cas pas maintenant mais on est fiers que ce soit à notre époque et qu'on puisse voir nos parents n'ont pas vu nos papas n'ont pas vu ça nous on voit ça avec nos enfants mais ce que nos enfants diront nous on n'essaiera pas la pouvoir parce que déjà le train est à marcher personne ne pourra les faire nous avons des partenaires sincères comme la Russie la Chine la Turquie et cela nous a permis effectivement de nous équiper et d'aimer avec efficacité les opérations contre le coup d'armée terroriste alors ce que je peux dire de cette visite je sais que le capitaine a certainement la deuxième partie on va décortiquer l'intervention du capitaine alors ce qu'il faut retenir c'est que nous avons tiré les leçons des partenariats de façade comme le dit Asmigoïta nous avons décidé de prendre notre destin en main et en prenant notre destin en main ce que je voudrais que tout le monde comprenne faites en sorte que tout le monde puisse avoir aussi cette partie de votre intervention faites en sorte que sur toute la plateforme des réseaux sociaux que cette partie soit entendue par des millions de personnes ici quand on parle de partenariats de façade ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire il y a une monnaie coloniale une monnaie de domination une monnaie qui nous assujettit une monnaie qui nous maintient sous le contrôle encore de certaines puissances à travers la France donc le dollar nous contrôle à travers le CFA l'euro nous domine à travers le CFA qu'est-ce qu'il faut faire quand le président dit au Brikida nous avons décidé de prendre notre destin en main ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire mais le général Thiani l'a dit le jour qu'il allait rendre visite à Smigurita le Sahel doit être un espace de prospérité la prospérité économique la prospérité financière la prospérité des citoyens la prospérité des états avec des infrastructures de qualité mais nous ne pouvons pas atteindre cela tant que nous serons dans le plan CFA cette monnaie de domination cette monnaie coloniale donc les trois chefs d'état parlent le même langage rappelez-vous je vous disais toujours que les trois présidents sont toujours en contact au téléphone ils se parlent ils sont en contact ils se parlent et ils sont arrivés à un point non négociable la création la création de notre monnaie parce que chaque fois que les présidents s'y parlent je vous ai dit dans leur langage il y a un code il y a un autre message qui est inclus mais qui n'est pas audible à l'oreille mais c'est l'esprit qui conçoit et qui perçoit ce message et dans le dans les propos du président Goïta il y a un deuxième langage la souveraineté monétaire économique on sera incrétable là-dessus on ne pourra gagner le combat de la souveraineté véritable si on n'a pas notre monnaie si on ne se défait pas de la domination coloniale qui est le français les trois pays réunis 100 millions ce sera inimaginable qu'on ne puisse pas avoir notre propre monnaie on veut nous empêcher de réfléchir comme ça et ça c'est la vision que Dieu m'a permis de comprendre et d'avoir la raison pour laquelle ils vont vous combattre jusqu'à ce que vous atteigniez un certain nombre vous allez vos populations quand vous allez déjà être dans les 90 100 millions c'est fini personne ne pourra vous dominer c'est terminé c'est le chiffre moi au début j'avais vu 500 après je suis venu à 300 et puis 200 mais avec plus de raison je compris je dis le chiffre de départ pour la prospérité de l'AES on commence à mettre les bases en place on commence à tracer les sillons mais le chiffre c'est 100 millions avec les 100 millions on ne pourra plus jamais retourner dans une organisation stupide nous on sera désormais avec 100 millions et vous allez voir que tous les pays de l'Afrique vont commencer à se regrouper désormais pas 3 pas 4 pas 3 et puis avoir leur propre monnaie parce que nous serons une nouvelle organisation un nouveau type de regroupement économique financier sécuritaire qui fait qu'on n'a pas besoin d'être 10 ou 20 dans une organisation mais avec un espace commun 3 pays peuvent devenir des leaders économiques politiques sécuritaires sur tous les niveaux on a déjà 100 millions on va produire nos véhicules chez nous avec 100 millions on va produire chez nous peut-être à la différence les avions ou les bateaux et là encore c'est juste pour quelques temps donc dans des années encore peut-être je ne sais pas combien de temps on sera capable de construire nos propres avions mais d'ici là à 100 millions déjà ce n'est pas parce qu'on va construire des véhicules qu'on ne va pas importer des véhicules on va le faire on construit et puis on va importer il y a des véhicules de marque que les gens ont construire des véhicules au Ghana on construit des véhicules alors pourquoi pas nous dans le Sahel construire nos propres véhicules nos drones de combat donc pour dire que l'AS est la meilleure chose qui puisse nous arriver de loin la meilleure organisation à laquelle on pourrait arriver et avec la détermination de nos présidents l'engagement de nos présidents je pense que les gens-mêmes sont sur le bon chemin si la bonne voie donc le président se vit dans l'État il est allé voir son jeune frère il ira voir le général alors et puis je crois qu'après ils vont trouver il y aura le sommet des chefs d'État de la Confédération de l'AS pour parafaire le document de création de l'organisation et l'action sera mise sur l'économie la sécurité et puis évidemment l'énergie l'énergie parce que c'est le Burkina qui va recevoir le premier central nucléaire le Burkina va recevoir avant le Mali mais le Mali va avoir le nucléaire dans l'agriculture et puis la médecine l'agriculture et la médecine évidemment le Mali envisage aussi d'avoir une centrale nucléaire pour la production d'énergie mais le Mali veut aller avant tout avec d'abord l'agriculture et puis la santé mais le Burkina le document a été déjà signé je crois que très bientôt les travaux vont commencer rapidement au Burkina donc si on a des centrales nucléaires chez nous pour avoir de l'énergie pour marcher bon ben qu'il y ait la pluie qu'il n'y ait pas la pluie qui est le soleil qui n'y ait pas le soleil bon ben les centrales nucléaires avec l'uranium de Niger que nous allons acheter d'abord nous serons les grands consommateurs de l'uranium de Niger alors le Niger a bien fait d'arrêter le contrat avec Orano parce qu'il y a d'autres partenaires qui sont intéressés et évidemment le Mali et puis le Burkina donc voilà ce qu'il fallait retenir dans un premier temps du discours du Crézasse Rigorita on a l'opportunité d'en parler évidemment on va le faire une prochaine fois mais voilà la compréhension voilà l'analyse que moi j'ai fait personnellement